Et bien salut à tous, c'est Tosh, bon, bon, je tente, les marins à quoi entre les nuits ? Oh j'ai de la chance, oh j'ai de la fousse, ça regarde ça, en l'unique, ça a l'air ! Et bien salut à tous, c'est Tosh, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la présentation du mode Halloween sur Apex, donc il va y avoir 4 vidéos qui vont se sentir très serrées sur les modes Halloween de Apex Legends, For Honor, World of Warships et enfin Rainbow Six Siege. Donc on commence, c'est tout. Du coup, on commence, c'est très stylé. Du coup, je vais prendre le mirage parce que j'ai des défis avec. Voilà. Donc en gros, c'est le Battle Royale au début de base, mais au bout de 20 victimes, tous les survivants doivent s'allier pour survivre, en gros, c'est ça. Et lorsque t'es un zombie, bah tu dois, tu dois tous les buter. De toute façon, vous allez voir. C'est très... Ils ont mis beaucoup de moyens. Et du coup, vous pouvez voir que c'est sur l'ancienne map. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré la nouvelle map d'Apex, je vous montrerai. Donc l'ancienne map, on va se mettre où, nous, d'ailleurs ? On va se mettre, la zone, elle est là. Bon, on va aller à un endroit un petit peu safe, c'est-à-dire là-bas. Je ne peux pas marquer. Mais bon. Tac, on met nos leurs. Ce que c'est pour vous montrer, ce que ça donne. Ah merde. Voilà. Allez, on commence. On va s'équiper au calme. Allez, on est posé. Je fais une partie centre de stress. C'est surtout pour vous montrer, voilà, c'est... Pour les petites actualités, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que je vais faire plutôt deux vidéos. Deux vidéos chacune. Donc là, ça va être du... Du... Du Apex et du World of Warships. Et puis la deuxième, ça sera du Rainbow et puis du... Puis du... Ah là là, je cherche les jeux... Ah oui, du Rainbow et puis du... Du Forer d'Or. Pardon. Excusez-moi, c'est pas très évident de parler en même temps de jouer. Bon, même si je ne suis pas dans l'action. Tac. Ça me crame ma position, mais il faut que j'en crée un maximum de leurs. Donc, voilà. Tiens, tiens, la batteuse énergétique. J'aime pas trop ça, moi, la batteuse énergétique. Sauf lorsque il y a une amélioration dessus. Franchement, ça... L'amélioration, ça change vraiment tout. Tac. Ah, ça on prend, ça, ça se fait blaze. Tac. Je ne sais pas, on prend au-dessus. Tac. Alors, oh. Mais non. Avec ça aussi. Allez, on y va. Donc, c'est... C'est un peu macabre. C'est sombre, c'est Halloween. Mais franchement, ils l'ont bien, en fait, je trouve, l'ambiance d'Halloween. Tout ce qu'il aurait fallu, c'est qu'ils mettent un petit peu de citrouille. Parce que là, c'est plus tout ce qui est sombre, mais... C'est pas totalement ce qui est Halloween, en fait. C'est surtout sombre, dark, dark net. Tout ça, quoi. Oh, ça, c'était intéressant. Ok. Ça, on prend aussi. Ok. Non. Ok, on va là. Il y a des choses, mais la zone, elle est... Pas du tout. Par contre, là, on va rentrer dans l'arène, et ça, ça va être chaud. Parce qu'en général, dans l'arène, soit il y a des gens qui campent, soit... Soit il n'y en a pas. Donc là, vous pouvez voir en haut à droite le nombre de... Les légendes, c'est moi, c'est les survivants. Et puis, les fantômes, bah, justement, ce sont les zombies qui doivent nous buter. Donc, les zombies, ils ont, on va dire, pas de vie. Genre, un coup... Un coup ou deux, ils sont morts, mais ils font très très mal. Et ils font très très vite. Genre, un coup de fusil à pompe pour... Un ou deux coups de fusil à pompe pour les éliminer. Eux, il leur faut deux coups pour nous tuer. Tuer totalement. Et du coup, après, une fois qu'on meurt, bah, on devient, justement, des fantômes aussi. Et du coup, c'est satisfaisant aussi d'un point, parce que tu vas pour la vie, et ça, c'est très très cool. Tac. Ça tire, ça tire. Ah, enfin, un petit sac à dos. Ça, c'est très cool, ça, les sacs à dos. Ah, mais les trucs, en gros, là, c'est que là, les leurres de mirage, on les voit trop, vu que c'est sombre. On sait que c'est un leurre. C'est un petit peu... C'est pas cool. Par contre, vous étonnez pas, hein, si ma voix, elle change un petit peu. Si je... Si on entend, genre, que je tremble, ou des choses comme ça, c'est juste que... Il fait froid chez moi, je suis très froid. Et je sais pas, je crois qu'il y a pas de chauffage. Mais bon, on s'en fout. Je vais essayer d'aller dans la tour du haut, en espérant qu'il y ait personne. Et s'il y a quelqu'un, je suis dans la main. Il y a personne. Nickel. Ok. Donc là, il y a des gars. Après, où est-ce qu'il y en a des gars ? Il y en a... Là, je suis pas trop... Là, je suis pas trop dans le jeu, là. Je vais pas vous mentir. Toi, je te vois. J'ai pas vraiment vu, en fait, de lui tirer dessus. Ok, je vais me voir. Je vais me voir. C'est... Le gars, il veut venir m'attaquer en mode pire des caribes ? Non. Très clairement, moi, je dis non. Oh ! Il y a de la bonne truc. Il y a du bon truc. Bon, Pierre, vous savez quoi ? On va camper, pour être sûr que l'on gagne. Enfin, que l'on... Si on survit, j'obtiens un skin exclusif. Je le dis juste. Mais c'est très dur de survivre. Très, très dur. Oh ! Et puis, il y a un nombre assez limité de... Ah, c'est plus que de 9 survivants. Donc, du coup, ce qu'il se passe, c'est qu'on doit aller là, au vaisseau. Et il va venir nous chercher. Le but, c'est de monter dedans et de survivre. Voilà, je peux pas... C'est très simple. Je peux pas faire trop de plus simple. Et du coup, voilà. Et du coup, le but, maintenant, c'est de survivre. Voilà, donc. Là, vous êtes... Et du coup, là, je vais devenir un zombie. Ah bah non, je vais pas devenir un zombie. Bah... Ah oui, c'est parce que c'est la fin de la game. Du coup, s'il s'échappe, normalement, je crois que j'ai gagné. S'il s'échappe, normalement. Voilà, donc. Donc, vous voyez qu'il faut pas grand-chose. On va perdre, là. Ouais, donc là, il y a plus qu'un gars qui doit survivre. Le vaisseau, il arrive en 3, 2, 1. Ok. Là, maintenant, il va falloir qu'il fonce au vaisseau et puis rentrer dedans. Oh non. Oh, elle était bien partie. Voilà. Donc, du coup, c'est ça, le mode. Tout simplement. Voilà, je vous fais juste des petites games comme ça pour vous montrer très vite. Et du coup, les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette présentation des modes de jeu Halloween sur les jeux-là en question. Et du coup, on se retrouve sur le mode de jeu de World of Warships. Donc là, vous allez me dire, il est où le mode de jeu ? Eh bien, je vous fais juste une petite parenthèse. C'est qu'ils ont rajouté, enfin, les gars de World of Warships. Ils ont rajouté les Français sur les navires français, enfin. Et pour ceux qui se demandent de la camouflage, c'est des camouflage Halloween. Voilà, donc les navires français, il y en a pas mal. Ça va jusqu'au richelieu, vous voyez. C'est des petits cuirassés richelieu. Combien de canons ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, donc 6 canons. Et puis 2 avions. Du coup, alors, petite parenthèse fermée. On va commencer. Donc, le mode de jeu, ça s'appelle Sauver le Transylvania. Les 4 étoiles, c'est parce que j'avais déjà réussi. Et du coup, vous pouvez voir que très clairement, les navires, ils sont beaux. Ils sont franchement très beaux par rapport aux navires de base. En gros, c'est des navires de base qu'ils ont recustom. Et ils sont vraiment, je trouve, magnifiques. Bon, ils seront encore meilleurs pendant la bataille. Mais là, franchement, je les trouve géniales. Donc, on va prendre le navire emblématique de ce mode de jeu, c'est-à-dire celui-là. Et du coup, on se retrouve juste après le chargement. Et du coup, on se retrouve pour... Bah, pas pour la bataille, juste après le chargement. Du coup, vous allez voir, en gros, le mode de jeu, il consiste à escorter un navire. Et nous, on doit le protéger. Donc, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir surtout des navires. Et aussi des catapultes, etc. Vous allez voir. Et du coup, on est en une équipe de 5 joueurs. Donc là, je vois qu'on a un cuirassé. Et puis que des petits navires. Les petits navires avec leurs petites torpilles, là. Franchement, ils sont magnifiques. Ils sont, enfin, enfin, franchement, ils sont vraiment très beaux, les navires. Pfff, waouh. C'est vintage. C'est stylé. Alors, du coup... Du coup, ils vont venir par la droite, par la gauche et par la droite. Vous l'imaginez bien. Tac. On commence à tirer. J'ai mis quoi, des obus perforants. Encore bas, à droite, vous pouvez savoir si j'ai pris des obus perforants. Donc, les obus perforants, c'est ceux avec le bouclier rouge. Vous pouvez voir à ma vitesse. Je refais un topo pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de notre présentation. Et voilà. Voilà. Donc, les navires, c'est un petit peu des navires zombies, on va dire. Parce qu'ils sont complètement niqués. Mais on ne sait pas comment ils arrivent à tirer. Voilà. Et ils ne vont pas spécialement vite, mais ils sont très résistants. Et lorsque tu restes à côté du navire, donc dans la zone du navire, tu regagnes de la vie. Voilà. Donc là, c'est les catapultes. Lorsque tu... Voilà. Donc là, j'en ai détruit une. Lorsque tu prends un truc de catapulte, là, ce qui est quand même pas mal énorme. En fait, là, tu ne prends quasiment pas de dégâts, mais tu as un incendie, en général, la plupart du temps. Donc là, si je reste dans la zone du bateau, là, il va me redonner de la vie au fur et à mesure. Et par contre, il n'en donne vraiment pas beaucoup. Genre, c'est 10 PV par 10 PV. Vous pouvez voir que j'ai, en bas à gauche, 27 300 PV. C'est pas mal. Et petite information que je vais redire aussi dans la deuxième vidéo. La qualité vidéo, franchement, changez-la. Mettez-la, avec les trois petits points en haut à droite de votre écran, de la vidéo. Mettez à 720p, donc en HD. Parce que la qualité de base, elle est moche. YouTube va vous mettre une qualité moche. Donc mettez-la en 720p, et là, du coup, vous aurez un truc beau. Voilà. Parce que moi, je ne peux rien faire contre ça. C'est seulement vous qui pouvez changer les choses. Car vous êtes notre futur. Politique, là, de tous ces discours. Voilà. Donc là, on a... Je crois... Ouais, c'est que des cuirassés, à chaque fois, sur toute la ligne. C'est que des cuirassés. Bon, on va prendre plutôt les obus explosifs, là, parce que ça sera cool de leur mettre des petits... Des petits... Pas feux d'artifice, mais des petits incendies, là, chez eux. Un petit feu de Noël, ça vous dit. Voilà. Donc là, je vais foutre un incendie. Donc eux, ils sont très faciles à mettre les incendies, hein, sur... Très, très facile. Tiens, il y en a en face, aussi. Franchement, je trouve que c'est le mode de jeu, hein, je ne vais pas vous mentir. Entre les quatre... Entre les deux vidéos et les quatre jeux, ça va être mon jeu, mon mode de jeu préféré, hein. Je vous le dis tout de suite. Après, du coup, l'autre vidéo, ça va être For Honor et Pyramus X. Et ça va être... Bah, spécial Ubisoft, en fait. Du coup, le but, c'est de l'emmener là-bas, le navire, hein, au truc avec l'encre. Et je suis un peu trop en oeuvre, hein, je crois. Ah non. Alors là, bah, pour l'instant, le patrouille n'a pas pris trop de vie, mais quand même, c'est... C'est beaucoup pour tout ce qu'on a fait. Un petit peu. Mais bon, c'est pas le pire. Encore heureux. Voilà, donc là, tac, je lui ai provoqué un incendie. Mais pas... Ah oui, les incendies, en fait, ils peuvent les étendre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui se demandent, hein, si vous vous demandez vraiment ça, les... les bateaux, là, en fait, là, les zombies, ce sont des IA. Ce sont des IA. Et du coup, vu que c'est dur, quand même, parce qu'à la fin, vous verrez, il y a un petit bateau qui est pas mal dur. Vu que c'est dur, on obtient beaucoup de choses avec ça. On obtient beaucoup de pâques, beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de pâques, oui. Et, enfin... Et puis d'autres récompenses, beaucoup d'XP, beaucoup d'argent, tout ça. La totale. Tac, on tourne légèrement. Le navire de l'enfer. Et, merde, j'ai un incendie. On va juste bien se mettre là. Tac, tac, tac. Je prépare à tirer. Feu. La totale. Allez, c'est bon. Un incendie de plus. Ah bah, ok, d'accord. Bon, bah, du coup, je l'ai eu. Il y a un gars qui, elle, lui a mis une torpille. Du coup, ça va compter que je l'ai eu. Ok. Donc, on n'a qu'un seul truc pour nous redonner de la vie. Ah, sinon, ça sera un petit peu trop facile. Et puis, c'est surtout parce qu'on gagne beaucoup et, du coup, c'est pour pas trop nous faciliter la tâche, quoi. Tiens, encore un incendie. Voilà. Par contre, là, je suis beaucoup trop en avance par rapport à mes collègues. Normalement, je crois qu'il faut escorter le navire pour qu'il avance. Donc, rester dans la zone. Et, justement, c'est ce qu'on va faire. On va revenir pour regagner des points de vie, là, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mais regardez-moi ça. Il est beau. Il est beau même lorsqu'il est cramé. Lorsqu'il a tout, il est beau. Mais regardez-le. Oh, il est stylé. Allez, t'es. On va l'activer. Le mode anti-incendie. Donc, voilà. Donc, en haut à droite, vous pouvez voir les objectifs. Donc, là, en gros, si tu les accomplis tous, bah, t'as plus de... Plus de... Plus de loot. Plus de... T'as plus de points, en fait. T'obtiens plus. Mais il y en a qui sont dans nos dos, aussi. Bon de connard. Voilà, donc ça, c'est fait. Par contre, je crois que lorsqu'on détruit un navire, il ne prend pas ça comme... En ayant autant d'XP que si c'était dans... Que si c'est dans les vrais modes de jeu, je ne crois pas. Si c'est ça, c'était vraiment cool. Voilà, donc là, il y a la... Il y a la catapulte, là, qui ne rate pas de lui mettre du... Donc là, on est plus de 4. Plus que 4. Déjà. On a perdu un petit navire, entre-temps. Prions. On va voir si je la touche d'ici, la catapulte. Parce que si je touche que les pieds, ça compte. Et bah oui, je la touche. Voilà, beaucoup d'obus, mais pour très peu de dégâts. Aussi, là, j'ai des obus anti-inflammables. Donc, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Attac, allez, on va viser l'autre catapulte. Donc là, c'est la partie catapulte avant le grand... Le grand michon, on va dire. Franchement, ce mode de jeu, là, je l'aime bien, parce que ça change. Ça change sur le jeu, parce que c'est... Bah, c'est tout simplement un autre mode de jeu. Et enfin, on a autre chose que les modes de jeu online, où il faut tout le temps tuer les gens, mais les gens de la même façon. Donc là, du coup, ce que je vous ai dit, c'est le gros méchant. Voilà, il a la vie, c'est un cuirassé, c'est le rap du teint. Bon, voilà. Donc, vous pouvez voir que sa vie, comparée à celle-ci, il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus. Par contre, cette catapulte-là, il va falloir s'en occuper un moment. Voilà, donc là, je vais essayer de lui mettre des incendies. Bah, voilà. Donc, un, c'est fait. Allez, taille de cœur, encore un incendie. S'il vous plaît. Allez, plus d'incendie, ça lui fera plus de dégâts. Allez, ok, encore un incendie, ça c'est fait. Allez, on tourne de l'autre côté. Eh, on va aller voir la catapulte, hein, parce que ça serait bien quand même d'avoir, d'avoir le défi. D'avoir le défi. Comme une de rien, une de mieux chère, franchement. Allez, on va mettre les obus perforants. Tac, voilà. Voilà, on fait feu. Parce que mine de rien, il nous fait pas mal, euh... Pas mal chier, on va y aller. Donc ça, c'est fait. J'ai pas envie de me sacrifier. Mais non, what ? Oh non, c'est bon, on a perdu. Ils ont détruit le gros navire. Bon. Du coup, sur ce... Sur cette fun game, je... Vous invite à laisser un pouf bleu, à ne surtout pas manquer la deuxième vidéo qui va sortir, là. Qui va très vite sortir, ou allez la voir, c'est juste celle qui va sortir après. Donc, euh... Bah, sur ce...